Des fils de lumière, nous, en ces temps assez sombres, on ne voit pas trop où est la lumière. Et puis, on ne se sent peut-être pas l'âme d'un poète pour se dire être fils de lumière. Et pourtant, Jésus nous a bien dit, soyez des fils de lumière. On a vu qu'il y a deux manières d'abord d'y répondre, fils de lumière par la foi, fils d'une lumière qu'on reçoit, qui nous permet de voir les réalités qui nous entourent avec un regard nouveau, le regard de Dieu. Et puis, fils de lumière, par l'espérance, en portant notre regard sur une lumière plus lointaine, le ciel, le but, qui nous permet de désirer et d'orienter toute notre vie vers ce but-là. Il nous reste une troisième manière d'être fils de lumière, par la charité. La charité suppose la foi et l'espérance, mais elle va aller plus loin. Elle est une lumière plus puissante. Imaginez-vous en Canscoute. Vous faites l'expérience d'une journée en pleine nature, là où aucun virus ne peut vous rejoindre. Vous vivez avec vos frères. Et là, après une journée harassante, laborieuse, vous vous retrouvez tous au soir, dans la clairière. Mais qu'est-ce qui permet de vous réunir ? Qu'est-ce qui permet cette ambiance chaleureuse et fraternelle dont seuls les Scouts ont le secret ? Qu'est-ce qui permet d'entendre au moins ces chants résonner ? C'est le feu. Car le feu réchauffe, réunit et fait chanter. Comme le feu, la charité a la vertu de nous réchauffer, de nous réunir et de nous faire chanter. De nous réchauffer d'abord, parce que la charité nous fait prendre conscience de cet amour infini que Dieu a pour nous, un amour éternel, démesuré, unique et personnel, qui est la seule raison de notre propre existence. Comment répondre à cet amour-là ? Eh bien, à l'amour, il n'y a qu'une réponse, c'est l'amour. Amour pour amour. Nous devons rendre à Dieu cet amour, en le lui disant, par la prière, par nos sacrifices, par toute notre vie, une vie qui est pleine d'amour. Deuxièmement, la charité nous réunit. Oui, cet amour de Dieu unique et personnel, il n'est pas seulement pour moi, mais il est aussi pour tous ceux qui m'entourent. Ce frère, ce proche, ce voisin. Je vais devoir apprendre à aimer Dieu et à aimer ce prochain, parce que Dieu l'aime. C'est dans cet amour du prochain que je pourrais signifier et dire à Dieu que je l'aime. Saint-Jean nous dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois ? En ce temps de confinement, on peut faire l'expérience facilement de tension dans les familles ou dans les foyers. Eh bien, la charité va nous apprendre à ne pas vivre sous haute tension, mais sous haute température. Elle qui, comme le feu, peut fondre les métaux les plus durs pour réussir à les unir. Oui, l'unité est bien le fruit de la charité. Et puis, troisièmement, la charité nous fait chanter. Car quand on aime quelque chose, quand on s'émerveille, on a envie de le dire, de le partager, de le communiquer. La charité nous fait chanter. Et Saint-Augustin nous dit, ne chantez pas ce qui vous fait mourir, mais chantez ce qui vous fait vivre. Alors, la charité nous apprend à chanter tout ce qui nous fait vivre, tout ce qui nous rend le cœur joyeux, tout ce que nous admirons dans la création, tout ce que nous admirons dans le cœur de nos frères, ou même dans notre vie. La charité nous fait chanter, mais nous pouvons chanter de plusieurs manières. Non seulement par notre voix, dans les louanges, dans la prière, dans les chants, mais aussi par notre action. C'est ce qui fait dire à Saint-Augustin, chante par la voix, mais chante surtout par une vie sainte. Alors oui, nous sommes bien des fils de lumière, des fils du dieu lumière, d'un dieu qui est charité. D'abord, ce dieu-là veut brûler dans nos cœurs cet amour qu'il a en lui. Et le nom de cet amour, c'est l'Esprit-Saint. À quelques semaines de la pente côte, alors que le vent de l'Esprit va souffler dans nos cœurs, dans nos confinements, pour nous permettre de sortir de chez nous, demandons la grâce d'avoir approfondi cette charité qui veut brûler dans nos cœurs, qui veut rayonner à travers le monde, qui veut se donner et qui veut nous permettre de donner un peu plus l'amour de Dieu à notre monde qui a tant besoin. Et puis, dans les moments un peu sombres, n'ayons pas peur de regarder la glace et de dire, je suis un fils de lumière. Merci Seigneur.